Bonjour, bienvenue. Bonjour, je vous en prie. Pardon, je me permets. Donc c'est ça, vous vous connaissez vraiment bien. Oui, c'est vrai. On peut le dire, rien à cacher. Transparent, on se connaît. Je vous prie de bien vouloir avancer. Vous avez en charge la formation et l'enseignement professionnel. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter les grands enjeux et les axes de votre ministère aujourd'hui ? Effectivement, c'est un ministère assez inédit puisque c'est la première fois qu'un ministère est ainsi finalement lié entre les enjeux de travail et les enjeux d'éducation nationale. C'était au fond plein de bon sens pour faire avancer un certain nombre de sujets, un certain nombre de sujets qui ont attrait à la formation des jeunes, bien sûr, puisque c'est un enjeu majeur d'emploi en France, mais c'est aussi un enjeu pour faire mieux de la formation tout au long de la vie. Et c'est là aussi une dimension particulièrement importante dans une société qui évolue très vite, pour laquelle aussi la volonté des actifs évolue avec elle. On sait aujourd'hui qu'un actif qui rentre sur le marché du travail va changer entre 13 et 15 fois de métier. Donc c'est dire à quel point ça va vite, très vite. J'ai pour habitude désormais d'annoncer un chiffre qui montre la vitesse à laquelle on va. C'est que 40% des dispositifs de transition professionnelle sont mobilisés par des jeunes de moins de 35 ans. Alors ça parle de plein de choses qui sont donc dans le périmètre qui est le mien. Ça parle de la question de l'orientation et de la capacité à mieux découvrir les métiers. C'est donc un grand chantier que je mène avec Gabriel Attal pour pouvoir installer cette découverte des métiers progressivement, cinquième, quatrième, troisième. C'est plus d'une cinquantaine de métiers qui devront être ainsi découverts par les jeunes de tout secteur pour faire connaître les métiers mais aussi les faire moins mal connaître parce que beaucoup de préjugés sont accolés à un certain nombre de métiers. Il s'agit donc de combattre ces préjugés et ces images collées notamment à la voie professionnelle. Et puis un autre enjeu majeur, c'est de porter la dynamique d'apprentissage en France. On le sait, on a installé cette dynamique maintenant sur ces cinq dernières années avec, j'ai envie de dire, réussite. Nous sommes à près de 840 000 nouvelles entrées en apprentissage par an. Il y a maintenant des enjeux aussi à discuter avec l'écosystème, notamment sur les questions de qualité parce que faire l'image de l'apprentissage, c'est aussi faire en sorte que l'entreprise et l'organisme de formation accueillent ces jeunes de manière qualitative, les forment de manière qualitative parce qu'ils sont là en formation avec cet enjeu d'atteindre le million d'apprentis. On continue à soutenir pleinement cette politique d'apprentissage en France et puis des énormes enjeux d'accompagnement des parcours professionnels avec cette grande concertation qui arrive menée par les partenaires sociaux sur les reconversions professionnelles, avec également cette validation des acquis d'expérience à laquelle je tiens beaucoup parce que nous sommes en France très attachés au diplôme. Mais le diplôme, au fond, il pourrait être atteint par la reconnaissance des compétences qu'on a acquises professionnellement et la seule formation initiale ne doit pas nous déterminer tout un parcours de vie. Donc c'est un enjeu majeur pour moi. On a donc pour cela régulé le compte personnel de formation. C'est une grande réussite parce qu'aujourd'hui, nous avons 25 millions d'actifs qui ont mobilisé, qui ont ouvert le compte personnel de formation sur 36 millions d'actifs. Donc on voit à quel point l'outil est connu. 9 Français sur 10 disent le connaître. On a travaillé sur sa régulation là aussi parce qu'on connaissait un certain nombre de fraudes. Vous avez tous reçu un certain nombre de SMS de démarchage. Normalement, vous ne les recevez plus. Mais dites-moi si vous le recevez maintenant. Cette régulation était nécessaire pour donner les bases aussi de la confiance dans le dispositif et puis réunir tous ces enjeux de reconversion professionnelle, de validation des acquis d'expérience pour désormais former plus vite quelque part en ciblant les modules de compétences qui sont nécessaires. On gagne de l'argent, on gagne de la vitesse, mais aussi on gagne de la reconnaissance des individus qui ont un parcours professionnel et qui méritent qu'on leur reconnaisse ce parcours professionnel et notamment dans les passerelles métiers qu'ils peuvent faire avec un enjeu auquel je tiens beaucoup, la lutte contre l'illettrisme. Effectivement, on a 7% de la population française qui est en situation d'illettrisme et un actif sur deux sur cette population en situation d'illettrisme. Donc, c'est un enjeu de société et c'est un enjeu que nous devons tous et toutes porter communément et notamment dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on a développé un certain nombre d'outils pour détecter, mais aussi mieux accompagner, les actifs pour restaurer aussi de la confiance en eux et puis restaurer de la capacité à rebondir, notamment dans le cadre de reconversion professionnelle. Je peux vous demander, vous, combien de fois dans votre vie vous avez changé de métier ? Déjà beaucoup. Alors, j'ai 40 ans. Voilà, ça fait... Je n'ai plus si jeune, mais j'ai déjà beaucoup changé de métier. Je ne l'ai pas compté, mais je pense déjà 7-8 fois. Donc, j'incarne bien cette génération qui arrive sur le marché du travail et qui change entre 13 et 15 fois de métier, absolument. Vous êtes en ce moment, vous portez un plan de réforme des lycées professionnels. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, en quelques mots, pour moi, c'est un vrai sujet de société. C'est un sujet de société parce qu'à la fois, c'est, je crois, vraiment le rendez-vous d'une nation avec elle-même sur le comment est-ce qu'elle donne sa place à des jeunes. On a effectivement, en lycée professionnel, des jeunes qui sont souvent issus d'un milieu social plus défavorisé, avec des jeunes qui sont plus jeunes qu'il y a quelques années parce qu'on ne redouble plus, avec des jeunes qui sont un tiers de la génération à passer par un lycée professionnel, un sur deux, même dans certains quartiers ou dans certains territoires français. Donc, il s'agit absolument de donner sa place à une génération, donner sa place à une génération pour qu'elle ait confiance dans la société, qu'elle considère qu'effectivement, on a désir d'elle et puis, pour qu'on restaure la fierté du lycée professionnel. Alors, pour ça, très rapidement, on va aller travailler sur le niveau scolaire parce qu'on a un niveau scolaire qui est globalement plus fragile. donc, on va faire des sous-groupes, on va renforcer les maths, le français, on va développer des options à l'entrepreneuriat, aux langues, au théâtre, finalement, pour aider ces jeunes à s'ouvrir, à prendre confiance en eux parce que je suis absolument convaincue qu'avoir confiance en soi, c'est se permettre l'ambition, c'est oser et évidemment, ce sont nos jeunes et ils doivent pouvoir oser, ils ont toute la vie devant eux. Puis, le deuxième axe qui va être essentiellement autour de l'offre de formation, on a une offre de formation qui est très tournée vers le tertiaire et pour autant, on voit que les besoins économiques se tournent aussi vers de nouvelles filières comme les transitions écologiques, numériques, mais bien sûr aussi le vieillissement de la population, un certain nombre de métiers doivent aussi donc être développés dans leur préparation en lycée professionnel pour le rendre aussi stratégique dans l'appareil de formation et puis enfin, c'est renforcer ce lien entre l'école et l'entreprise, faire en sorte que ces jeunes trouvent tous un stage et un stage de qualité en lien avec leur formation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, faire aussi en sorte que les entreprises s'engagent plus par le biais de mentorat, d'accueil d'enseignants en formation continue, par le biais aussi d'action à la découverte des métiers parce qu'encore une fois, les jeunes bien souvent s'orientent selon quelques métiers qu'ils connaissent autour d'eux et donc ça crée des biais et notamment des biais d'orientation subis qui sont forts et qui expliquent aussi le décrochage scolaire de trop nombreux jeunes en France. Donc on a vraiment un axe très fort sur le lien école-entreprise qui nous paraît important. Pour restaurer là aussi la confiance, les entreprises témoignent de leur implication et de leur confiance dans le tissu de la formation professionnelle. Je crois qu'on fait ensemble fierté. On est fiers de ces jeunes, on est fiers de ces métiers et au fond, je crois qu'il nous faut absolument gagner cette bataille-là de l'image des métiers de la voie professionnelle. Il y a quelque chose, un dispositif spécifique pour le commerce dans votre plan d'action voire pour le commerce coopératif ? Alors, mais par exemple déjà cette réforme des lycées professionnels elle est profondément tournée vers vos métiers. Je le rappelle, vous avez un vivier immense puisque ce sont 620 000 élèves qui sont en lycée professionnel. Deux tiers des formations sont dans les métiers tertiaires. Donc vous avez là un vivier phénoménal. C'est l'avenir du pays mais c'est aussi l'avenir de vos métiers. Donc travaillez avec nous sur l'offre de formation, la faire évoluer dans son contenu, dans ses colorations, c'est-à-dire dans les options qu'on peut proposer mais également dans les formations très courtes post-bac plus 1 sur lesquelles je souhaite qu'on puisse aider ces jeunes à gagner en employabilité. Je le rappelle, ils sont très jeunes. Donc quand ils ont leur bac, ils ont 18 ans tout mouillé si je puis dire. Bien souvent, ils ne sont encore pas très autonomes. Donc cette année, post-bac... Vous allez vexer les jeunes qu'on a ici. Non, mais non, ils sont à peine plus vieux. On gagne en autonomie. Et voilà, ces jeunes, souvent ils n'ont pas le permis de conduire en lycée professionnel. Ils ont encore fait peu de mobilité. Donc c'est vraiment aussi des expériences. Cette année, un peu sas, elle va nous servir à les emmener vers la poursuite d'études ou l'insertion dans l'emploi. On gagne 20 points d'employabilité par ces années de professionnalisation post-bac. C'est aussi bien sur l'apprentissage. Les métiers du commerce, c'est plus de 20%, 22% d'apprentis qui sont dans ces métiers-là. Donc le développement encore à l'échelle, puisqu'en votant vers le million d'apprentis, le développement d'apprentissage est aussi bien sûr une source d'avenir. Et puis tous les dispositifs qu'on est en train d'engager sur la formation continue parce qu'être dans vos métiers, c'est se former tout au long de la vie pour rester stratégiquement sur les enjeux qui sont les vôtres, continuer à être sur votre bonne place en termes de marketing, etc., de management, etc. Donc la formation continue a un rôle majeur dans vos métiers. C'est ce que nous développons pour qu'elles soient plus faciles d'accès parce que beaucoup de dispositifs sont compliqués à identifier. On a quand même une myriade de dispositifs avec une myriade de financeurs et de financements. Donc il s'agit au fond de rendre le système plus simple, plus lisible et donc plus mobilisé par un maximum d'actifs. Merci. Est-ce que Thierry, vous avez quelque chose à ajouter, une réaction ? C'est vrai, moi, je ne rebondis pas parce que je suis tout à fait convaincu de cela. Mais avec Madame la Ministre, on évoque souvent ça, c'est aussi de faire connaître les métiers plus tôt. Je parle même de la petite école, du collège, faire découvrir tous les métiers parce qu'effectivement, quand on regarde tout ce qu'il peut y avoir comme élève dans nos écoles, il y a des gens qui sont très à l'aise, des élèves qui sont très à l'aise avec apprendre pour faire et d'autres beaucoup plus en peine avec ça mais ils comprennent le faire pour apprendre. Et l'apprentissage ou la préparation à l'apprentissage, c'est ça. Et c'est très facile quand vous donnez un cours de pâtisserie en classe de sixième ou que sais-je, un cours de séorie, peu importe, eh bien, il y a une compréhension qui va naître là pour un élève qui se dit la division par... ou la règle de trois, je ne comprends pas, diviser une recette par trois, je ne comprends pas non plus. Donc, il se rend compte de ce qui va lui manquer en termes de besoins de culture générale pour continuer à évoluer. Et c'est très intéressant quand moi qui viens de ceux qui ont fait pour apprendre, eh bien, quand j'étais chez les compagnons d'Edouard, quand ils nous disaient il faut diviser la recette par trois, j'étais en panique et puis un jour, il y a un ancien qui est venu qui m'a dit mais il faut réapprendre des tables de multiplication. Voilà, point, c'était fait. Mais je comprenais le pourquoi de l'apprentissage et c'est là où avec Madame la Ministre, le ministre de l'Éducation nationale, on peut aussi trouver des passerelles qui sont extrêmement pour préparer aussi le désir d'aller vers un métier dit manuel qui sont des métiers en général très épanouissants. C'est vrai qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Moi, je pense à notre domaine de journalisme. Si vous voulez, j'ai découvert récemment un documentaire sur la restauration du mammouth. Formidable à regarder, du mammouth du Jardin des Plantes. J'ai découvert des métiers scientifiques autour de cette restauration dont je n'avais jamais entendu parler et qui font rêver. Bien sûr. Est-ce qu'on ne devrait pas tous aller communiquer dans les écoles dès qu'on a un métier ? Vous parliez de la petite enfance. On ne va pas prendre évidemment des élèves de CP en stage mais peut-être que c'est à nous d'aller vers eux. Avec le et les ministères, on parle souvent même dans le monde de risque de transmission. Mais la transmission, ce n'est pas de mettre des gens en conformité. C'est juste de les donner la même passion mais avec leur regard à eux. Vous transmettez votre passion métier mais ils en feront ce qu'ils voudront avec leur regard. Et c'est ça qu'il faut travailler très tôt finalement et de dire ce qui m'a été dit moi quand j'avais 14 ans, ce ne sera jamais ton employeur qui protégera ton emploi, c'est ta curiosité. Et plus un élève devient curieux, cherche à apprendre par son chemin à lui, pas par un chemin qui lui est forcément imposé dans la règle de l'art, dire faire pour apprendre, tu t'assoies dans une classe et tu ne bouges plus. Eh bien aujourd'hui, nous avons des gens qui rentrent en apprentissage qui n'ont pas les quatre grandes opérations, qui n'ont pas un français. L'illettrisme est très présent dans l'apprentissage et nous choisissons de d'abord les former au métier pour qu'ils aillent eux-mêmes chercher la culture générale qui le manque, mais de donner cette envie de curiosité. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on peut faire en commun avec les ministères. Un grand rendez-vous, je pense qu'on peut se donner un certain nombre de rendez-vous, un grand rendez-vous sur cette réforme des lycées professionnels parce que c'est avec vous qu'il faut qu'on puisse la construire dans le contenu des formations, dans les formations post-bac que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi finalement de cette transmission évoquée par Thierry. on est vraiment dans cette idée de vous engager sur le mentorat, de vous engager avec nous sur la découverte de vos métiers parce que vous allez transmettre la passion de vos métiers, de vous engager évidemment avec nous pour accueillir ces jeunes en stage, en stage qu'ils soient de découverte au collège et en stage au lycée professionnel. Au fond, cette fierté des métiers, cette fierté du savoir-faire, j'ai envie de dire cette assise sur le fait que très clairement nous n'avons pas à rougir dans les métiers d'avoir professionnel par rapport à d'autres filières, il faut qu'ensemble on la porte haut et c'est par un certain nombre de mesures que cela pourra passer. Je vous enjoins à nous rejoindre sur l'aventure WorldSkills qui est cette Olympiade des métiers qui se passera en septembre prochain dans le cadre d'une compétition internationale que nous accueillons et nous sommes extrêmement fiers, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques des métiers, c'est à Lyon que cela se passera en septembre prochain et c'est vraiment la démonstration auprès des jeunes de cette fierté des métiers. Cette année, en septembre dernier, nous avons accueilli la finale nationale à Lyon, c'était 40 000 collégiens qui sont venus voir sur deux jours ces compétitions, c'était 50 métiers qui étaient mis en compétition, c'était vraiment formidable de les voir ressortir et de nous citer des métiers que évidemment jamais ils ne nous auraient cités avant d'entrer. Donc vraiment, je vous enjoins à nous rejoindre sur cette aventure et de participer avec nous à ces réformes mais parce qu'elles ont un sens sociétal tout particulier et évidemment sur vos métiers du commerce. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Sincèrement. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada